bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne le destin vous appartient et bien la pleine lune en verso le 19 août 2024 cette pleine lune sera difficile avec des aspects délicats donc assez tendu aussi donc je vous donne tous les détails donc on peut avoir pendant cette période des imprévus les situations de nouvelles qui peuvent nous perturber qui peuvent nous bouleverser soyez attentif aussi pendant cette période à tout ce qui se passe dans votre vie parce que c'est une pleine lune dernière avant l'éclipse lunaire qui va se produire le 18 septembre un autre événement astrologique très important et déjà cette pleine lune en verso il peut maintenant nous donner des premiers signes des grands changements importants un petit peu de prédestinés aussi qui doivent se produire quelque chose qu'on ne peut pas éviter et vous savez l'éclipse lunaire va ouvrir le couloir des éclipses avec les énergies très puissantes vous savez c'est comme une pleine lune même multiplié par mille tellement c'est fort et vous savez cette influence on peut déjà ressentir un mois avant sur nous et ça peut durer également un mois après le couloir des éclipses mais j'ai une vidéo l'éclipse lunaire vous pouvez voir la formation qui est très intéressante donc cette pleine lune en verso qu'est ce qu'il faut savoir vous savez globalement la pleine lune nous donne le résultat de nos projets du passé surtout quelque chose que vous avez commencé avec la nouvelle lune en verso c'était autour de la date 9 février pensez un petit peu qu'est ce que vous avez eu de nouveau dans votre vie maintenant le résultat de tous ces projets que vous avez commencé peut arriver maintenant comme une culmination donc voilà la pleine lune peut aussi nous éclaircir mieux une situation peut-être un problème notre futur également notre vision du futur on peut avoir des nouvelles peut-être aussi certains secrets mystères sur des voiles et il faut s'adapter à cela vous savez quelque chose peut se terminer également pendant la période de la pleine lune ça peut être une relation un conflit on peut aussi changer notre opinion on peut changer nos plans pour le futur peut-être vous savez qu'on fait comme une correction en fonction des changements que la pleine lune nous donne pendant cette période et bien sûr que la pleine lune nous donne beaucoup d'émotion donc soyez attentif pleine lune en verso quelles sont les particularités donc vous savez cette pleine lune elle va nous donner envie de montrer notre personnalité unique surtout être peut-être plus extravagant pas comme d'habitude on peut prendre les décisions et avoir des idées qui ne sont pas ordinaires donc et globalement il aura aussi cette attirance vers les nouveautés donc peut-être aussi les nouvelles technologies progrès globalement peut-être même il aura des nouvelles donc sur les nouvelles découvertes dans le monde à tirer ça peut être les découvertes scientifiques donc on peut aussi avoir des surprises liées à nos amis peut-être aussi certains secrets mystères peuvent être dévoilés on peut avoir des révélations un petit peu aussi comme le test de nos amis donc à faire nos conclusions et peut-être même certaines relations peuvent se terminer pendant cette période vous savez aussi quand la vie peut nous donner comme une nouvelle vision de notre futur mais ici ça sera plutôt quelque chose d'osé novatrice à faire aussi vous savez comme un grand pas du passé vers le progrès donc dans notre vie mais avec une certaine ouverture d'esprit incroyable donc soyez attentif donc le soleil se trouve en lion pendant cette période il nous donne vous savez tellement envie de nous montrer bien sûr se différencier des autres se mettre en avant donc se réaliser aussi mais donc à dire je suis leader je suis au centre de l'attention mais cette pleine lune en verso attire au contraire notre intérêt et notre attention vers la société notre communication avec des autres et vraiment importance d'être dans le collectif partager ses idées éventuellement la passion votre loisir et se développer ensemble donc voilà vous savez ça sera comme une période comme une petite compétition entre moi ma personnalité et nous et mon entourage ici je pense qu'il faut trouver une certaine harmonie de balance et 3 c diplomate donc on va voir maintenant des aspects des planètes qui sont quand même assez importante donc uranus planète qui gère cette pleine lune donc fait deux aspects délicats avec soleil et la lune donc il peut nous donner bien sûr justement des bouleversements négatifs des surprises pendant cette période mais aussi vous savez globalement avec cet objectif de nous libérer de quelque chose donc peut-être justement pour ça il y a quelque chose qui va se terminer c'est possible ça peut être une relation la routine quelque chose qui n'évolue pas donc mais avec l'objectif de nous pousser vers le progrès donc avec quelque chose qui va nous donner une bonne évolution donc voilà et bien et ça peut bien sûr changer aussi nos plans soyez attentifs et aussi prenez attention à votre réputation parce que ici quand même un aspect délicat justement avec le soleil donc ça peut être un petit peu risqué mercure a fait aussi la conjonction avec soleil mais il est comme un petit peu brûlé pendant cette période il est faible donc à cause de cette influence de soleil et ici l'information qu'on reçoit donc il peut être un petit peu pas clair pour nous donc en plus mercure est rétrograde pendant cette période et aussi on peut avoir la compréhension être un petit peu dans les illusions quand tout n'est pas clair tout est au ralenti en même temps des erreurs sont possibles aussi donc c'est pour ça pendant cette période c'est mieux à analyser les situations donc vérifier absolument toute l'information qui arrive mais j'ai une vidéo par rapport à mercure est rétrograde vous pouvez voir l'information qui est très intéressante donc il y a aussi une autre opposition entre venus et saturne donc c'est aussi assez délicat vous savez tout ce qu'on aime dans la vie ce qui nous fait énormément de plaisir donc ça sera très difficile de réaliser cela donc avec cette influence de saturne qui nous bloque plutôt dans la réalisation de nos désirs qui nous donne des limites et plutôt nous pousse vers les obligations notre devoir c'est à dire que pendant cette période on ne pourra pas faire vraiment quelque chose qui nous plaît qui nous tient à coeur ça sera difficile mais plutôt quelque chose que nous nous sommes obligés de faire donc voilà c'est cette période donc c'est aussi un grand indice sur les difficultés qu'on peut avoir dans la vie amoureuse donc on peut avoir le froid dans les relations peut-être des conflits les séparations temporaires peut-être tout ne va pas se passer comme vous le voulez donc peut-être aussi avoir un sentiment qu'on n'arrive pas dans notre relation amoureuse donc mais attention ne prenez pas de grandes décisions parce qu'il y a toujours cette influence de l'éclipse votre décision peut être irréversible ça va changer votre vie donc à long terme donc il n'y aura pas de retour en arrière si par exemple vous faites une séparation donc soyez attentif donc mars fait aussi la conjonction avec jupiter et vous savez globalement c'est très puissant et favorable à cette conjonction de mars parce que il nous donne l'énergie de feu motivation enthousiasme jupiter c'est la chance opportunité il a réussi donc cette conjonction s'est passé exactement le 14 août et vraiment c'était l'énergie très puissante mais pendant cette pleine lune donc quelques jours après la pleine lune il aura deux aspects négatifs donc de mars et jupiter avec vénus et saturne donc c'est assez délicat aussi quand vous savez l'initiative ne va pas jouer à notre faveur quand peut-être l'impulsivité peut donner nous donner plutôt un échec vous savez quand il faudra aussi faire encore plus d'efforts pour se réaliser quand tout ne sera pas facile donc dans notre réalisation donc voilà vous savez aussi attention avec des contacts dans la direction et les gens au placé aussi donc il y a vraiment des jours qui sont très délicats je vais vous donner les dates donc pas la suite donc voilà et vous savez aussi Saturne est rétrograde pendant cette période donc quand des anciens problèmes peuvent apparaître de nouveau dans notre vie mais c'est vraiment le moment idéal pour les résoudre et vous savez donc globalement la période de la pleine lune il est favorable pour terminer quelque chose recevoir le résultat et c'est pas du tout favorable pour commencer de nouveaux plans projets donc non il n'y a pas de cette énergie croissante donc mais j'ai une vidéo jupiter en jumeaux et saturn rétrograde vous pouvez voir la formation qui est très intéressante je vais laisser les liens dans la description de cette vidéo donc mais il faut dire quand même qu'il y a un aspect donc positif intervenus et peloton si on peut dire cela parce que peloton c'est aussi la planète de destin et transformation donc il fait un très bon aspect avec uranus et je pense peut-être avec toutes les surprises et bouleversement d'uranus peut-être avec nos efforts on peut arriver vers des changements positifs dans notre vie et avoir une très bonne transformation donc je pense qu'ici plutôt il va nous influencer fortement même si ça peut être pas du tout facile donc soyez attentif vraiment cette pleine lune donc il est quand même assez délicate et vraiment il nous annonce aussi comme j'ai déjà dit des changements assez important des événements prédestinés qu'on peut déjà commencer à recevoir donc dans notre vie donc je vais vous donner quelques dates intéressantes donc attention les journées de 18 surtout 19 et 28 août très forte négative influence de saturn et uranus donc surtout sur la vie amoureuse mais aussi sur le partenariat professionnel sur notre réalisation donc surtout la journée de 19 parce qu'il y a trois aspects négatifs qui se jouent en même temps sur cette journée donc on peut avoir les conflits sur les détails les confrontations difficultés et froides dans les relations donc là ici il faut vraiment trouver une souplesse l'harmonie et peut-être des nouvelles qui ne sont pas les nouvelles solutions qui ne sont pas ordinaires donc voilà quand on peut aussi avoir les déceptions des élusions ne prenez pas de grandes décisions pendant ce jour le 24 août très bonne influence de mars donc ici on peut avoir la communication très efficace une réaction rapide donc ici l'initiative nous apporte donc un meilleur résultat montrer vos idées ça c'est magnifique qu'on peut prendre aussi des bonnes décisions et cette journée elle est magnifique pour les voyages le 27 et 29 août très bonne influence de pluton et uranus ici on peut avoir des rencontres soudaines romantiques on peut avoir le coup de foudre donc peut-être aussi une grande passion qui peut arriver dans notre vie une attirance des surprises et nouveautés donc dans la vie amoureuse donc profitez bien donc ici c'est deux journées magnifiques et quand vous pouvez vraiment développer et transformer votre vie amoureuse donc voyez comment il faut patienter un petit peu et après les énergies commencent à changer donc voilà voilà cette pleine lune donc assez délicate et tendue soyez diplomate cherchez plutôt une harmonie faites votre analyse patienter avant de prendre des grandes décisions donc voilà on se retrouve bientôt pour les horoscopes pour le mois de septembre donc il y aura beaucoup d'informations intéressantes parce que le mois de septembre sera riche en événements astrologiques donc voilà abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et merci pour vos super sangs vous avez un tout petit coeur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier aussi je vous remercie pour votre fidélité vos likes et commentaires vous n'hésitez pas à noter dans les commentaires comment tous ces événements astrologiques influencent votre vie donc maintenant on va regarder les domaines concernés pour chaque signe astrologique vous pouvez regarder votre signe de soleil l'une ou votre ascendant ou peut-être les trois parce que vous pouvez avoir un événement qui va toucher plusieurs domaines de votre vie ou peut-être il y aura plusieurs événements pendant cette pleine lune donc c'est possible et donc je commence par les billets pour vous cette pleine lune va influencer justement votre secteur d'amitié la vie sociale vos plans et projets pour le futur donc ici soyez attentif parce que oui vous pouvez avoir certaines révélations de vos amis peut-être il y aura des surprises donc dans les relations avec vos amis donc voilà je pense qu'ici il faut faire certaines conclusions se libérer si vous ressentez ce besoin peut-être certaines relations peuvent s'arrêter comme j'ai déjà dit donc voilà et surtout vous savez profiter cette période parce que même si cette pleine lune peut nous vous donner des surprises de bouleversement ça peut vous donner cette ouverture d'esprit ouverture des horizons pour votre futur quand les idées géniales originales peuvent apparaître peut-être il y aura des opportunités qui vont se présenter qu'en ce moment vous ne voyez pas mais vous pouvez vraiment transformer votre vie et avoir une très bonne évolution donc c'est possible vous savez aussi quand vous pouvez avoir justement les projets du passé qui se terminent et peut-être même ce résultat il va vous orienter mieux vers le futur et bien sûr vous pouvez aussi un petit peu corriger vos plans projets donc pendant cette période vous savez aussi quand pour vous ça sera très important de développer votre avis social donc ici peut-être même comme une certaine popularité peut arriver pour vous parce qu'avec la pleine lune oui quand même c'est très intéressant de se montrer mais ici plutôt développer votre relation dans des groupes collectifs selon votre passion votre loisir peut-être si vous faites partie d'un club d'une association peut-être cette pleine lune elle va éclaircir pour vous l'importance de développer vos liens donc avec les gens avec qui vous partagez les mêmes idées peut-être même réaliser votre mission donc vraiment soyez attentif donc tous ces projets seront importants pour vous dans cette pleine lune vous savez aussi tous les projets online ça peut être une formation ça peut être le travail online ou tout simplement peut-être il y aura beaucoup de communications de rencontres de conférences donc ça peut vous donner également un petit peu comme une nouvelle vision de votre vie pour votre futur donc voilà et bien je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les taureaux cette pleine lune va accentuer votre secteur de carrière et statut donc le domaine qui est quand même très très important et bien sûr qu'ici vous pourrez premièrement recevoir les résultats concernant votre travail carrière peut-être terminer certains projets et qui peuvent vous donner même un petit peu les nouvelles perspectives pour le futur donc là aussi un petit peu la nouvelle vision de votre futur dans la carrière peut apparaître donc soyez attentif mais ici attention avec votre réputation attention avec le contact avec votre direction parce que quand même la période a s'étendu donc ici vraiment il faut être diplomate absolument mais si dans le passé vous avez eu les négociations, certains plans, projets, perspectives que vous voulez avoir pour votre carrière déjà le résultat peut arriver maintenant pour vous et comme il aura une nouvelle vision de votre carrière donc qui peut apparaître donc voilà vous savez aussi quand vous pouvez avoir le changement de statut par exemple dans votre travail on vous propose un nouveau poste avec plus de responsabilités bien sûr que là ici vous pouvez avoir des grandes responsabilités donc avec tous ces aspects de Saturne quand vous devez travailler beaucoup donc préparez-vous à cela donc changement de statut, l'évolution, un poste plus haut placé peut-être même vous pouvez devenir directeur d'un service, d'un grand projet collectif, une entreprise quand vous pouvez aussi peut-être prendre la décision d'ouverture de votre business et attention parce que toujours avec les éclipses quand cette décision elle va transformer votre vie d'une façon très très importante donc voilà vous savez quand vous pouvez aussi avoir le changement de statut dans votre vie amoureuse donc là ici aussi pour certaines personnes ça peut être une situation difficile un petit peu comme vous traversez la crise mais ça peut vous pousser à passer vers un autre niveau par exemple prendre un engagement donc ici vous pouvez aussi faire un petit peu votre révélation donc voilà peut-être avoir aussi une autre vision de futur avec votre partenaire, votre compagnon, campagne donc soyez attentif, peut-être même il y aura des idées géniales vos plans et projets un petit peu novatrices aussi cette ouverture d'esprit, comment vous voyez votre vie ensemble donc tout cela, cette pleine lune il peut vous donner donc je pense qu'ici il faut justement passer aux nouveautés un petit peu c'est que trouver des solutions qui ne sont pas ordinaires dans votre relation et bien sûr que peut-être aussi si vous avez eu des anciens plans projets ce que vous avez commencé autour de la date de 9 février vous pouvez déjà recevoir le résultat maintenant dans votre couple peut-être déjà la décision de faire un engagement créer la famille ou d'autres plans et projets ça peut se réaliser pour vous maintenant donc voilà et bien je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les jumeaux et bien cette pleine lune va accentuer votre secteur de l'international vous savez ici donc c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir cette ouverture des horizons peut-être vous pouvez organiser un voyage à l'international qui peut vous donner plus d'intérêt vers un tel ou tel pays quand vous pouvez avoir par exemple des rencontres avec des étrangers les nouveaux amis étrangers c'est tout à fait possible pendant cette période peut-être qu'ils vont vous donner cet intérêt vers une autre culture des traditions d'un autre pays peut-être donc envie d'apprendre une langue étrangère donc voilà et bien peut-être même un amour avec un étranger donc que vous pouvez avoir donc une rencontre prédestinée c'est possible comme c'est un petit peu le début du couloir des éclipses donc soyez attentifs vous savez aussi ça peut être d'autres projets liés à l'international par exemple le travail à l'international ou dans une entreprise qui s'occupe d'import-export ou qui est connu mondialement qui a des relations avec d'autres pays peut-être vous allez avoir beaucoup de clients étrangers aussi donc voilà et bien peut-être d'autres projets ça peut être l'achat d'un bien immobilier à l'international ça peut être aussi le grand projet d'immigration donc mais vraiment les idées peuvent apparaître pendant cette période quelque chose d'original vous pouvez avoir vraiment des grandes surprises avec cette énergie d'Uranus donc soyez attentifs vous savez aussi ça peut être délicat si vous avez le procès juridique je pense qu'ici il ne faut pas prendre le risque peut-être vous pouvez même influencer votre conflit encore plus d'un côté le conflit peut se terminer de l'autre côté vous savez l'influence quand même assez délicate d'autres planètes donc Saturne Uranus qui fait des aspects délicats donc nous avons vu avec Soleil et Lune je pense qu'ici il faut être vraiment diplomate et si vous n'êtes pas sûr patientez un petit peu attendez les énergies des planètes qui seront plus bénéfiques pour vous donc soyez attentifs quand même parce que vous pouvez influencer d'une façon négative si vous avez le procès juridique donc en ce moment donc si vous prenez par exemple l'initiative qui ne sera pas favorable pour vous vous savez aussi tout ce qui est lié à la formation surtout la formation supérieure donc soit vous terminez déjà vos études vous faites les derniers examens peut-être vous pouvez même recevoir le diplôme car vous savez peut-être même pour certaines personnes vous pouvez déjà recevoir donc le diplôme et vous commencez votre premier travail c'est possible ou tout simplement la compréhension de qu'est-ce que vous souhaitez faire dans votre vie peut arriver pour vous maintenant peut-être vous pourrez faire des examens pour entrer dans un organisme donc d'éducation donc pour faire vos études c'est aussi un petit peu la période pour cela mais ça c'est vraiment des grandes études quand on apprend une profession peut-être même pour certaines personnes vous allez prendre la décision de changer la profession complètement et vous commencez justement l'apprentissage maintenant donc voilà et vous savez ça peut être un petit peu les professions liées à Uranus pendant cette période ça peut être l'astrologie les nouvelles technologies c'est possible donc d'autres choses vous savez très novatrices donc très original donc ça peut être bénéfique d'apprendre cela pendant cette période donc voilà je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les cancers et bien cette pleine lune va influencer votre secteur de finances mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées c'est tout ce qui est lié aux impôts crédits l'aide financière de quelqu'un et donc là ici vous pouvez avoir un petit peu des surprises donc à lesquelles peut-être il faudra s'adapter pour certaines personnes ce sera peut-être l'augmentation des impôts pour d'autres peut-être au contraire donc le remboursement donc voilà vous savez aussi quand vous pouvez faire l'analyse de vos finances peut-être ici soit le résultat arrive donc par rapport à vos placements donc le premier résultat le bénéfice ou peut-être la vie va vous pousser vers révélation de vos finances peut-être vos placements d'argent vos comptes donc peut-être vos achats que vous souhaitez faire globalement donc pour votre vie donc soyez attentifs donc voilà peut-être aussi vous savez vous pouvez avoir les nouvelles idées qui vont apparaître par rapport aux placements donc vous savez de ce qui est lié aux dépendances quelconques par exemple vos mauvaises habitudes dépendance d'alcool par exemple les problèmes de santé si vous avez donc là c'est idéal pour se libérer de vos dépendances peut-être même vous savez cette pleine lune il va vous éclaircir qu'il faut agir il faut changer quelque chose donc voilà et vous savez peut-être aussi même si vous avez la crise avec cette influence d'Uranus c'est un petit peu imprévisible on peut tomber quand même très bas et ça sera difficile mais on peut aussi remonter très haut donc avec les surprises d'Uranus et donc sortir de cette crise avec des idées un petit peu originales quelque chose peut se passer qu'on n'attend pas on voit donc tout de suite mieux notre futur donc c'est tout à fait possible parce que justement cette 8ème maison c'est la maison de crise il y a un petit peu des situations difficiles donc voilà et bien mais nous avons vu quand même une bonne influence de Pluton pour vous ça sera comme un nouveau départ dans votre vie et il y a une bonne évolution qui vous attend c'est possible vous savez aussi ce qui peut être intéressant c'est la vie de votre partenaire donc là ici la même chose il peut y avoir un petit peu des surprises quelque chose imprévu ça peut être lié à sa vie professionnelle son salaire donc ses finances et ça va influencer votre budget en commun soit il y a par exemple le résultat qui arrive de ces négociations dans le travail il peut y avoir l'augmentation du salaire les primes peut-être un nouveau poste plus intéressant qui va jouer sur votre budget en commun et vous pouvez avoir plus de perspectives soit au contraire vous savez avec tous ces aspects négatifs on peut avoir aussi cette mauvaise influence peut-être il y aura il n'y aura pas de primes mais ça peut le pousser éventuellement vers une évolution vers de tels changements qui vont vous apporter dans le futur des grandes perspectives et des opportunités mais ici soyez attentif donc vous pouvez avoir des changements dans la vie de votre partenaire surtout dans sa situation financière et ça va influencer votre budget en commun et bien sûr globalement quand vous pouvez aussi faire analyse de vos dépenses l'arrivée des finances aussi tout ce qui est lié aux grands achats donc vous pouvez éventuellement revoir tout cela maintenant vous pouvez avoir le changement des plans, projets mais aussi les nouvelles idées peuvent apparaître pendant cette période donc soyez attentif je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les lions et bien cette pleine lune va influencer votre secteur de partenariat et bien donc là ici soyez attentif avec la communication que ce ne sera pas facile du tout avec Mercure rétrograde avec cette influence d'autres planètes négatives donc attention aussi avec les contacts avec la direction si vous avez eu éventuellement dans le passé les négociations déjà des rencontres de contacts ça peut donner déjà maintenant le résultat quand vous pouvez signer des accords donc quand vous pouvez avoir les nouvelles commandes par appel de vos clients mais bien sûr que pendant la période de Mercure rétrograde c'est mieux développer vos anciens contacts ça peut être plus efficace quand déjà des partenaires les clients que vous connaissez peuvent vous refaire des commandes donc ça c'est préférable donc voilà quand globalement vous pouvez aussi avoir un petit peu des surprises des imprévus dans votre partenariat professionnel dans votre carrière donc soyez attentif peut-être aussi il y aura des changements de vos plans il faudra corriger quelque chose vous pouvez aussi éventuellement arrêter certains contacts certains partenariats c'est possible aussi mais on peut aussi avoir une nouvelle vision de votre futur donc peut-être avec certaines personnes vous souhaitez développer mieux votre relation et aussi le partenariat dans la vie amoureuse et donc ça ça peut être aussi la période très importante pour vous que oui un petit peu réévaluer votre vie avec votre compagnon campagne peut-être voir mieux votre futur ici même la vie peut vous donner comme certaines surprises donc bon révélation c'est possible en même temps mais vous pouvez passer quand même sur un autre niveau cette pleine lune peut-être peut vous donner également des nouveautés des bonnes surprises dans votre relation amoureuse et ici septième maison c'est quand même quand notre relation avance vers quelque chose sérieux vers un engagement la création de la famille donc ce que vous pouvez avoir maintenant l'une peut-être comprendre que votre partenaire joue un rôle important et donc il y a peut-être des grandes perspectives qui peuvent apparaître vous savez attention c'est aussi un petit peu nos concurrents et donc là d'un côté peut-être il y a certains secrets mystères qui peuvent être dévoilés par rapport à vos concurrents donc ça peut jouer en votre faveur mais de l'autre côté c'est un petit peu la question de votre réputation qui se pose pendant cette période ne prenez pas le risque si vous avez vous savez les relations assez tendues avec vos concurrents il ne faut pas aggraver cela parce que quand même la période elle est très délicate ici il faut être vraiment un diplomate donc trouver une certaine harmonie donc voilà mais globalement pour vous cette pleine lune elle va accentuer et vous donner comme une nouvelle vision de votre partenariat donc le résultat d'un côté et peut-être un petit peu vous allez voir mieux votre futur donc je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les vierges et bien cette pleine lune va accentuer votre secteur de travail donc travail santé la vie quotidienne peut-être d'un côté donc vous pouvez avoir certaines surprises des imprévus dans votre travail peut-être les changements d'horaire et ça peut influencer votre quotidien peut-être même la question d'une mutation que vous changez le service et vous n'avez pas prévu cela donc soyez attentif surtout donc ici il faut être quand même assez diplomate dans vos contacts avec la direction également donc vous pouvez aussi recevoir le résultat dans votre travail peut-être vous terminez certains projets certaines commandes donc c'est possible que si vous avez eu les négociations ça peut déjà arriver aussi à terme vous pouvez recevoir votre réponse peut-être des changements dans le travail que vous attendez c'est possible également donc voilà vous savez globalement pendant cette période même si nous avons des surprises quelque chose que nous n'avons pas prévu c'est comme la vie qui nous pousse vers ce changement et ça peut vous donner après une certaine libération l'indépendance et donc vous pouvez aussi avoir les changements dans votre vie quotidienne donc peut-être même vous allez comprendre qu'il faut changer quelque chose ça peut être aussi lié à votre santé peut-être vous savez certains problèmes peuvent apparaître aussi vous comprenez qu'il faut agir peut-être il faut consulter certains spécialistes donc voilà changer quelque chose dans votre alimentation peut-être faire plus de sport s'occuper mieux de vous changer un petit peu vos habitudes ou ça peut être aussi vous savez vous avez des changements dans le travail par exemple vous avez l'imitation vous déménagez et donc la région est absolument différente et ça change un petit peu votre vie donc voilà c'est un petit peu cette influence d'Uranus qui vous pousse vers une certaine indépendance la liberté que vous pouvez recevoir donc dans le futur donc voilà et bien donc soyez attentif quand même aussi aux rencontres que vous avez aux nouvelles qui arrivent donc ça peut changer un petit peu vos plans pour le futur et vous donner aussi comme une nouvelle vision donc justement dans ces domaines de travail, santé et votre vie quotidienne donc vous savez peut-être aussi quand vous pouvez plus avoir la communication avec vos amis ou peut-être consacrer plus de temps à votre passion donc entrer dans un groupe collectif devenir un membre peut-être d'une association et ça va changer un petit peu votre vie quotidienne ça c'est possible également tout à fait le thème de cette pleine lune donc je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les balances et bien cette pleine lune va accentuer votre vie amoureuse et bien très intéressant donc ici vous savez vous pouvez avoir d'un côté un coup de foudre et donc une rencontre amoureuse de surprise mais de l'autre côté aussi certaines révélations secret mystère peut-être vous allez voir d'une autre façon votre partenaire donc vous savez ici c'est plutôt quand nous avons cette relation amoureuse un petit peu au début quand ça se développe mais peut-être cette pleine lune elle va s'éclaircir d'une autre façon qu'est-ce que vous pensez de cette relation et vous pouvez même penser à prendre un engagement c'est tout à fait possible mais attention toujours avec l'influence de l'éclipse les décisions que vous prenez ça change votre vie à long terme donc là ici le mariage ça sera très difficile après changer cela la personne va devenir votre destin donc voilà vous savez aussi tous les projets liés à un enfant donc bien sûr qu'après la pleine lune vous pouvez avoir la nouvelle d'une grossesse ou dans la vie de vos enfants vous pouvez avoir des grands changements aussi donc peut-être soit il y a le résultat qu'ils peuvent recevoir dans tel ou tel domaine de leur vie donc la réalisation de leur plan projet ou peut-être il y aura aussi certaines surprises des imprévus qui vont corriger un petit peu leur vie leur orientation vers le futur donc c'est tout à fait possible vous savez aussi tout ce qui est lié à votre talent votre passion loisirs donc là ici la même chose peut-être cette lune elle va vous donner les nouvelles idées également peut-être quelque chose assez osé que vous pouvez réaliser vous savez la période de la pleine lune peut nous donner la popularité donc ça peut être très très intéressant un petit peu de montrer vos créations donc c'est possible de développer cela mais vous savez écoutez quand même ma vidéo éclipse lunaire parce que justement je parle des opportunités qui s'ouvrent pour tous les gens créatifs et donc comme un petit peu ce domaine est actuel pour vous avec cette pleine lune ça peut être très intéressant vous savez tout ce qui est lié aussi à votre business donc là aussi donc on peut avoir des surprises des imprévus surtout vous savez un petit peu tout ce qui est lié à la communication ça peut être pas facile pendant cette période mais vous pouvez faire quand même votre révélation vous pouvez aussi avoir quand même des idées assez novatrices assez osées cette pleine lune peut vous donner un petit peu l'orientation pour le futur comment vous pouvez développer votre business mais bien sûr quelque chose peut s'arrêter que vous n'avez plus besoin ou vous ne voyez pas l'évolution dans votre business ça peut être aussi c'est un contact où vous recevez le résultat de tous vos projets qui vont commencer autour de la date de 9 février donc maintenant vous pouvez avoir donc le bénéfice qui arrive le résultat donc voilà ça peut quand même influencer d'une façon positive donc ce domaine pour vous votre business vous savez aussi pour vous tout ce qui est lié aux plaisirs vacances donc là aussi d'un côté vous pouvez organiser le voyage que vous organisez vous pouvez le faire pendant cette période ou peut-être cette pleine lune il peut un petit peu changer vos plans projets donc soyez attentifs donc vous pouvez quand même avoir des surprises ou tout simplement il y aura les nouvelles destinations que vous allez voir vous allez peut-être voir mieux comment vous pouvez passer vos vacances dans le futur donc voilà et bien c'est toujours un petit peu cette pleine lune elle nous donne en même temps un petit peu les aider aussi donc la nouvelle vision toujours donc voilà et bien je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les scorpions et bien cette pleine lune va influencer votre secteur de logement et famille donc là d'un côté peut-être il aura des imprévus concernant votre logement donc peut-être vous savez ça sera quelque chose que vous devez surpasser vous devez vous adapter parce que quand même nous avons vu qu'il y a des influences négatives d'autres planètes vous savez toujours peut-être que la vie vous pousse vers des changements pour que vous puissiez retrouver un petit peu votre indépendance votre liberté concernant le logement ça peut être que aussi que vous recevez le résultat de vos plans et projets vous terminez les travaux vous terminez enfin la construction ou si vous voulez changer votre logement vous trouvez le logement idéal c'est possible donc voilà peut-être même si la vie vous donne des difficultés par exemple vous êtes en location et vous devez changer votre logement peut-être que ce sera pour vous une nouvelle idée de devenir propriétaire et justement ça va vous donner cette liberté l'indépendance pour le futur vous allez vous sentir confortable dans votre logement ça c'est possible également donc voilà mais attention aussi avec l'influence de l'éclipse donc si vous déménagez et vous pensez que c'est temporaire et bien non je pense que peut-être ce logement il va devenir pour vous votre résidence principale pour des années donc soyez attentif vous savez aussi dans les relations avec la famille donc ici d'un côté si vous avez des plans projets en commun dans votre famille vous pouvez les réaliser très bien mais dans la communication quand même on peut avoir certaines difficultés peut-être aussi certaines révélations on peut avoir un petit peu comme un test de nos relations dans la famille donc soyez attentif mais ici il faut vraiment être diplomate retrouver une certaine harmonie on peut avoir comme cette provocation aller vers le conflit mais non ici il faut plutôt contrôler ses émotions et un petit peu voir votre futur dans votre famille avec vos membres de la famille donc peut-être avoir cette nouvelle vision oser d'apporter certaines nouveautés parce que c'est un petit peu le thème de cette pleine lune quand on prend les décisions qui ne sont pas ordinaires quand vraiment un petit peu on améliore aussi notre vie donc voilà et bien vous savez particulièrement pour vous si la relation avec votre maman peut être un petit peu importante pendant cette période soit peut-être vous pouvez faire des conclusions que c'est important vous pouvez avoir cette nouvelle vision de futur ou dans la vie de votre maman peut-être il aura des imprévus des surprises donc des changements aussi importants peut-être il va avoir besoin de vous c'est possible donc voilà donc soyez attentif mais globalement pour vous c'est les questions de logement famille aussi un petit peu votre patrie qui vont surjouer pendant cette période soit vous recevez déjà le résultat vous réalisez vos plans projet ou peut-être il y aura les nouvelles idées qui vont apparaître peut-être changement de vos plans projet également donc soyez attentif donc je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les sagittaires et bien mes chers sagittaires ça va concerner votre secteur de communication donc là ici on peut avoir soit les rencontres surprises donc vous savez ça peut être des gens qui ne sont pas ordinaires aussi qui peuvent avoir une profession originale mais de l'autre côté vous pouvez avoir comme un test de vos amis peut-être faire une certaine révélation certains secrets mystères peuvent être dévoilés par rapport les gens que vous connaissez ça peut être des amis des collègues chefs de la famille aussi absolument tous vos contacts donc soyez attentif peut-être ici il y aura aussi certaines séparations avec qui vous ne voyez pas le futur la personne qui peut être négative qui peut vous influencer d'une façon négative et bien ça peut s'arrêter cette pleine lune elle va vous éclaircir donc les possibilités comment vous pouvez évoluer donc vos contacts vous savez aussi tout ce qu'il y a la formation ici c'est plutôt les petits cours que vous pouvez faire donc là ici la même chose soit vous terminez déjà votre cours que vous avez commencé vous pouvez avoir les nouvelles compétences ça peut être liées à votre travail votre loisir donc voilà soit peut-être vous allez comprendre que c'est important pour vous d'étudier quelque chose ça peut être aussi donc liées à votre loisir passion peut-être vous allez faire une formation en groupe comme c'est un petit peu le thème de cette pleine lune donc voilà soyez attentif mais ici ça peut être vous savez la formation qui n'est pas banale quelque chose vous savez innovatrice nouvelle technologie peut-être astrologie ou d'autres choses qui vraiment qui peuvent vous donner cette ouverture d'esprit pour le futur donc vous savez tous les projets liés au transport soit vous terminez cela par exemple vous passez le permis de conduire si c'est votre examen ou peut-être vous achetez votre première voiture ou ça peut être vous savez peut-être vous voulez changer votre voiture ça peut se passer également pendant cette période ou tout simplement vous réalisez que c'est important de passer le permis de conduire ça peut vous donner un petit peu comme cette idée ça peut changer un petit peu votre futur ça peut être aussi très intéressant donc voilà et bien sûr vous savez tout ce qui est lié au voyage aussi soit vous pouvez organiser le voyage pendant la période de cette pleine lune ou peut-être il y aura une nouvelle vision mais là ça peut être quelque chose vous savez les pays qui sont un petit peu donc qui vont vous donner cette ouverture d'esprit les pays qui ne sont pas ordinaires qui ne sont pas banales donc quelque chose de très intéressant visiter des îles ça peut être un voyage dans un lieu sacré ou d'autres choses donc vraiment cette pleine lune peut vous donner des idées assez originales oser donc comment vous pouvez un petit peu faire les voyages un petit peu changer votre quotidien donc c'est tout à fait possible donc voilà pour vous donc soyez attentif au contact il faut aussi essayer un petit peu donc éviter de conflits être diplomate avec vos connaissances votre entourage donc voilà et profiter toutes les opportunités que cette pleine lune vous donne je vous souhaite je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les capricornes et bien ça va concerner votre secteur de finances mais c'est plutôt vraiment notre source de revenus c'est les finances qu'on gagne donc ici vous pouvez avoir des petits changements dans votre travail peut-être tout ce qui est lié aux finances donc lié au salaire peut-être aux primes donc ici on peut avoir un petit peu de surprises négatives c'est possible vous savez peut-être aussi s'il y a quelque chose d'imprévu et c'est pas bénéfique pour vous peut-être la vie vous pousse vers un petit peu révélation d'estime de soi et peut-être vous allez dire mais je travaille énormément je ne gagne pas assez mais je mérite mieux je peux avoir une évolution et ça va vous pousser peut-être vers la recherche d'un autre travail vers les négociations avec la direction mais ici il faut être quand même attentif parce que nous avons vu des aspects négatifs assez tendus donc il ne faut pas que ça provoque le conflit pour vous mais ça va peut-être vous pousser vers des changements dans la vie et vous allez arriver vers cette liberté l'indépendance peut-être une meilleure situation financière dans le futur donc aussi vous savez tout ce qu'il y est aux finances des résultats par exemple si vous avez eu une négociation avec votre direction concernant votre salaire une évolution dans le travail maintenant vous pouvez recevoir cela également peut-être vos placements peuvent vous donner les résultats peut-être vous pouvez retrouver une nouvelle source de revenus et cette pleine lune elle peut vous éclaircir un petit peu cela les possibilités que vous pouvez avoir donc concernant vos finances donc soyez attentif donc voilà et vous savez donc globalement vous savez quand vous pouvez aussi avoir d'autres situations surprises des imprévus qui vont jouer un petit peu sur votre confiance en soi peut-être votre état mental et vraiment quand ça peut vous pousser vers des changements de votre vie et améliorer un petit peu votre situation financière vous savez tout ce qu'il y a aussi aux achats donc si vous attendez donc une bonne situation financière parce que vous voulez faire certains achats ça peut arriver maintenant que vous réalisez vos plans projet donc vous achetez quelque chose important pour vous ça peut être logement ça peut être les choses personnelles pour vous même d'autres achats importants donc voilà ou peut-être cette pleine lune elle va vous montrer un petit peu les nouvelles idées quelque chose vous savez qui n'est pas ordinaire et donc vous allez voir un petit peu mieux vos possibilités pour le futur donc comment vous pouvez placer de l'argent donc comment vous pouvez profiter un petit peu votre situation financière pour vous donc voilà et bien ça peut être très intéressant mais globalement soyez attentifs aux changements dans votre travail et surtout tout ce qui est lié à vos finances donc ici vous pouvez avoir un petit peu des changements avec cette pleine lune donc je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient pour les versos et bien mes chers versos cette pleine lune ça se passe dans votre signe bien sûr qu'il y a un événement très très important surtout que ça se passe un mois avant cette éclipse lunaire et bien vous pouvez avoir des surprises des bouleversements déjà maintenant quelque chose comme des rencontres prédestinées des événements qui peuvent vous bouleverser également donc soyez attentifs vous savez ici ça peut toucher vraiment votre personnalité quand vous allez vous sentir peut-être d'une autre façon donc vous allez peut-être réévaluer votre comportement ou peut-être là cette pleine lune elle va vous donner la possibilité de vous montrer votre personnalité unique donc là vous pouvez aussi avoir des idées originales qui arrivent quelque chose qui n'est pas ordinaire aussi vos plans, projets pour le futur donc soyez attentifs donc voilà vous savez quand aussi vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques donc si depuis un moment déjà il y a quelque chose qui vous dérange vous avez un problème ou quelque chose n'est pas clair cette pleine lune elle peut vous donner toutes les réponses ça peut être même des révélations ça peut être les secrets mystères qui seront dévoilés concernant votre entourage ou concernant telle ou telle situation donc soyez attentifs donc cette pleine lune elle vous donne toutes les réponses et même vous savez donc peut-être l'orientation veut le futur et donc vous savez ici pour vous ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie soit un peu dans tous les domaines vous pouvez avoir des nouvelles soit vous pouvez avoir un grand événement qui va toucher plusieurs domaines de votre vie donc voilà soyez attentifs surtout vous savez quand vous pouvez aussi faire révélation de vos contacts la même chose peut-être vous allez comprendre que non avec certaines personnes vous ne souhaitez pas développer votre relation donc ici vous pouvez avoir même les séparations c'est tout à fait possible et aussi des rencontres surprises ça peut être des gens qui ne sont pas ordinaires avec des professions intéressantes par exemple qui peuvent vous surprendre ça peut être aussi par exemple un guide qui vous oriente un petit peu pour le futur donc ici il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'ouvrir pour vous avec cette pleine lune donc voilà et donc vous savez aussi ça peut être vos projets pour le futur vous allez faire aussi votre révélation peut-être vous allez profiter quelque chose vous allez dire que non je ne souhaite plus avoir cela peut-être je vais avoir d'autres opportunités plus intéressantes donc ici c'est possible aussi un petit peu correction un petit peu de votre vie ça peut concerner votre carrière par exemple aussi des changements vous pouvez avoir le résultat aussi peut arriver de tous vos projets que vous avez commencé autour de la nouvelle lune en verso dans votre signe autour de la date 9 février donc soyez attentif vous savez aussi quand on prend n'importe quel domaine de votre vie vous pouvez recevoir maintenant le résultat dans la carrière travail la vie amoureuse vous allez voir d'une autre façon votre partenaire vous allez prendre les décisions donc réaliser vos plans projets un petit peu grandioses donc vous allez oser ou d'autres choses liées à logements peut-être aussi quand vous pouvez faire un voyage intéressant donc ça va vous ouvrir cette vertu d'esprit mais ici plein de possibilités que cette lune peut vous donner aussi vous savez pendant la période de la pleine lune c'est un petit peu comme notre personnalité qui est mise en avant peut-être même vous serez remarqué dans votre travail ou donc dans la vie amoureuse vous allez vous montrer un petit peu les deux ou vous allez montrer votre talent ici la popularité peut arriver ou si vous faites partie d'un groupe collectif c'est un petit peu le thème de cette pleine lune la même chose peut-être vous serez remarqué si vous avez des invitations des événements des fêtes donc je pense que c'est un moment pour vous de participer et donc là votre personnalité peut être remarquée donc voilà globalement pour vous la période qui est très importante je vous souhaite une très bonne pleine lune et n'oubliez pas le destin vous appartient pour les poissons et bien cette pleine lune va influencer votre structure de développement spirituel et vous savez ici premièrement c'est mieux de se libérer de quelque chose que vous n'avez plus besoin ça peut être la routine déjà négative des relations toxiques vos mauvaises habitudes d'autres problèmes des doutes peur angoisse donc vraiment se libérer de tout cela peut-être même la vie va vous pousser parce que la pleine lune elle peut nous donner plein de réponses si vous posez des questions philosophiques depuis un moment ça peut concerner votre personnalité travail amour vos plans projets en général et si cette pleine lune peut vous donner plein de réponses juste il faut suivre et je pense qu'ici ça peut être quelque chose que vous ne planifiez pas ça peut être des idées originales qui arrivent également une nouvelle vision de votre futur donc ici soyez attentif vous savez ça peut être aussi que pendant cette période vous pouvez faire un voyage loin ça peut être une île un pays qui est très loin ça peut être des lieux sacrés aussi mais cette question de développement spirituel ça sera important pour vous peut-être aussi c'est magnifique pour vous de faire une certaine méditation ou se plonger dans l'apprentissage de l'isoturisme ça peut être aussi magnifique également quand peut-être même si vous faites des consultations vous pouvez retrouver des réponses donc très intéressant vous savez peut-être même vous pouvez rencontrer comme un guide et donc qui va vous donner cette nouvelle ouverture d'esprit donc l'orientation pour le futur vous savez aussi pour vous pendant cette période vous pouvez vous retrouver donc un moment de solitude soit dans votre vie amoureuse où nous avons vu que les séparations sont possibles ou peut-être vous savez ça peut être aussi vous savez vous ne vous sentez pas très bien peut-être une période quand vous êtes malade et vous restez seul aussi mais peut-être c'est quand même la période qui est importante pour analyser un petit peu votre vie pour peut-être se poser un petit peu les questions philosophiques vous pouvez aussi avoir le travail à la maison et que vous travaillez seul donc la même chose donc voilà peut-être aussi si vous avez déjà depuis un moment cette période d'attente solitude ça peut se terminer aussi avec cette pleine lune vous pouvez avoir par exemple une nouvelle rencontre amoureuse soudaine avec cette influence d'Uranus donc c'est tout à fait possible que ça peut vous perturber nous avons vu les dates très intéressantes quand ça peut se produire donc voilà mais globalement donc je pense que pour vous ça sera important de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie vous posez des bonnes questions parce que préparez-vous quand même le 18 septembre il y aura l'éclipse dans votre signe qui sera vraiment le début des grands changements dans votre vie parce qu'après l'année 2025 les éclipses vont se répéter dans votre signe mais déjà cette période ça commence maintenant parce que l'influence de l'éclipse commence un mois avant donc soyez attentif à tous les changements les rencontres intéressantes des propositions que la vie vous donne c'est peut-être vraiment votre destin qui se joue pour vous maintenant donc voilà regardez ma vidéo éclipse lunaire donc la formation qui est très intéressante donc je vous souhaite une très bonne pleine lune et bien sûr le destin vous appartient et bien sûr